Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau numéro de l'émission Jambes d'Info. On va parler de comment vous informez-vous, donc je suis ici avec Suzy et Alice. Alors, quelles chaînes et émissions de télé regardez-vous ? Alors, je regarde M6, le 11.45, le 19.45, je regarde TF1, le 20h, le 13h et pareil pour France 2. Moi, je ne regarde pas vraiment de chaînes où il y a les infos. Je regarde plus des chaînes où il y a des séries comme Netflix, mais sinon je regarde un peu quand même M6 et TF1. Et Suzy, qu'est-ce que tu penses des émissions que tu regardes ? Alors, c'est très bien et ça m'informe beaucoup. Et à propos des réseaux sociaux, tu as un réseau social et est-ce que tu t'en sers pour t'informer ? Oui, alors j'utilise Snapchat, TikTok, YouTube. Et Alice, est-ce que tu utilises un réseau social ? Bah, j'utilise un petit peu YouTube parce que j'ai qu'un ordinateur. Et personnellement, moi j'utilise TikTok, Snapchat, un peu comme Suzy parce que je trouve que c'est des endroits publics, donc les gens peuvent nous informer des choses qu'on ne connaît pas. Et toi Suzy, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux ? Bah, c'est très bien. Au début, en fait, on n'y avait pas vraiment d'adolescence, c'était bien. Et maintenant, on est obligé de mentir sur tout et ce n'est pas très bien. Est-ce que tu as un exemple de mensonge ? Bah, par exemple, on doit mentir sur notre âge, sur les réseaux sociaux. On doit, par exemple, il y a des réseaux sociaux, nos amis y sont et nous, on n'y est pas. Et du coup, on a envie de s'inscrire, mais on doit mentir sur notre âge. Bah, après, genre, ça peut être des fois plus aussi parce que, par exemple, moi, je n'ai pas les réseaux sociaux et des fois, j'ai des amis qui en parlent. Et du coup, c'est un peu embêtant parce que je ne peux pas comprendre. Sinon, je connais un youtubeur qui n'est pas que sur Youtube, il est aussi sur d'autres réseaux sociaux. Il s'appelle Cyril S.H.R. En fait, il a mis des orbeez dans sa baignoire et il a essayé de les faire sortir en les faisant couler dans... En les faisant couler. Et en fait, ça a bouché toutes les canalisations de chez lui. Il y en avait partout dans ses toilettes et dans son évier. Merci beaucoup, Suzy. Il y en avait dans son évier. Et en fait, après, il a reçu un mail du maire qui lui disait qu'il avait bouché toutes les canalisations de la ville. Alors que c'était complètement faux. Et donc, c'était un de ses abonnés qui lui a envoyé une lettre en disant que c'était lui. Il est même allé se dénoncer à la mairie et ce n'était même pas le maire. Passons maintenant un journal en papier. Suzy, comment te renseignes-tu ? Je me renseigne avec le journal Julie. Et c'est tout ? Oui. Et Alice ? Bah, je ne lis pas vraiment de journaux. Que penses-tu de Julie comme moyen d'information ? Bah, ça m'informe beaucoup pour moi qui suis une fille. Et bah, par exemple, au jour de la rentrée, on avait des idées de tenues, comment, si on n'avait pas d'amis, etc. Pour terminer, quels autres moyens utilisez-vous ? Suzy ? Bah, moi, j'utilise un ordinateur. Bah, moi, j'ai un ordinateur et quand j'ai besoin d'une info ou d'images ou de faire un devoir, par exemple, je vais sur Google. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous vous renseignez et des idées de vidéos. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Mais il ne me fallait pas faire ça ! C'est un bisou de la caméra ! Sous-titrage Société Radio-Canada